Générique ... Bonsoir à tous, bienvenue sur Radio Sensation Normandie. Très heureux de vous retrouver pour votre émission du vendredi, l'immobilier en question. Abordons la seconde partie qui concerne les successions, les donations, comment s'y préparer. Deux professionnels pour m'accompagner dans cette émission. Jacques Cernet, agent immobilier à Bernay, bonsoir. Bonsoir Pascal. Xavier Ruer, courtier en prêt immobilier à Bernay, bonsoir. Bonsoir Pascal. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais vous présenter, face à la caméra peut-être là, si je peux vous faire voir la nouvelle application qui a été mise en place par la direction de Radio Sensation. Alors, vous allez télécharger sur Apple Store Radio Sensation Professionnelle, si je ne... Professionnelle. Et là, ah oui, mais là on est un peu loin, forcément, ça ne va pas marcher. Bon, bah écoutez, je suis désolé. Tout ça pour vous dire quand même que vous téléchargez l'application et ensuite, vous allez pouvoir retrouver toutes les émissions sur cette application Radio Sensation. Officielle, pardonnez-moi, j'ai dit professionnelle, c'est Radio Sensation officielle. Bien, on rentre dans le vif du sujet, on reprend nos successions. Donc, une question de Nicole qui nous a appelé pour nous demander en manière de donation entre époux, si c'était révocable. Jacques. Une donation entre époux est toujours révocable à tout moment. Et il faut savoir également que la donation entre époux est valable tant que dure le mariage. Si la belle histoire d'amour se termine et qu'un divorce est prononcé... C'était la question, en fait. Elle a été plus loin dans son raisonnement. Effectivement, elle me demande en cas de divorce, si c'est caduque ou pas. C'est caduque, automatiquement. Alors, on a parlé bien évidemment des régimes matrimoniaux. On avait conclu que la meilleure... En cas de l'union, le mariage était quand même l'union la plus sécurisante. Xavier, à tout point de vue, donation, succession ? À tout point de vue, dans l'achat immobilier, quand vous achetez un bien à crédit ou pas, quand vous êtes marié, forcément, vous avez des systèmes de protection, de succession qui sont en place. On a souvent affaire aussi à des gens qui sont simplement en concubinage et qui achètent en indivision. Légalement, ces gens-là sont des inconnus l'un pour l'autre. Donc, en cas de décès de l'un des deux, la succession devient très, très compliquée. Alors, on va en parler justement par rapport au type d'union. On a le mariage, on a le paxe, qui peut être deux personnes du même sexe, et on a le concubinage. Alors, par rapport à des droits pour la retraite, par exemple, c'est important, ça, dans le régime matrimonial, par rapport à la réversion de retraite ? Exactement. Par rapport au mariage, je vous couvre, de toute façon, de façon générale, par rapport notamment à cette question de reversion, parce que si votre conjoint ou conjointe décède, à ce moment-là, vous pouvez demander une pension de reversion, puisque vous étiez marié. Dans le paxe ? Dans le paxe, aucune reversion. Et dans le concubinage ? Non plus. Voilà. Donc, confirmation, le mariage est le plus sécurisant. En matière de donation, Jacques, dans le mariage ? Alors, dans le mariage, ça va dépendre du type de contrat de mariage. On ne va pas forcément rentrer dans tous les détails du type de contrat de mariage. Mais, par principe, la donation est beaucoup plus simple, puisque pour se protéger quand on est marié, si on ne se fait pas de donation entre époux, ce sont les enfants qui seront privilégiés le jour de la succession. Donc, il y a une précaution qui est à prendre, c'est que quand on se marie, on fait une donation entre époux devant notaire. Bon, ça coûte à peu près une centaine d'euros, 100, 150 euros. Et au moins, ça permet de protéger le conjoint, parce que quand la peine est là, on a éventuellement les soucis financiers à gérer, en plus les soucis d'habitation. Donc, les enfants, quand ils sont jeunes, ça peut aller, mais s'ils sont grands, s'ils sont mariés, comme on dit toujours, que vont faire les pièces rapportées ? On ne sait pas. Il y a de l'abattement fiscal, Xavier, en matière de donation ? Il y a forcément de l'abattement fiscal en matière de donation. Il y en a aussi dans le cas de la succession. Par exemple, une succession entre un père et un enfant, on a 100 000 euros d'abattement. Les 100 premiers milliers d'euros d'héritage ne sont pas taxés. Par contre, au-delà, effectivement, ils deviennent taxés. Ça, c'était pour le mariage. Dans le PAX, est-ce que les... Jacques, en matière de donation, est-ce que c'est la même chose ? Est-ce qu'on est dans le même cas que le mariage ? Ce n'est pas tout à fait la même chose, parce que le PAX, depuis 2006, il faut savoir que c'est une séparation de biens par défaut. Donc, le conseil à donner pour les gens qui sont taxés, c'est de faire effectivement une donation, non pas entre époux, puisqu'ils sont taxés, mais sous forme de testament holographe, c'est-à-dire testament écrit de sa propre main et qui est déposé chez le notaire et qui permet de faire une donation à l'autre pour le protéger. Est-ce qu'avec un testament qui a été fait il y a 8 jours, est-ce qu'on peut revenir sur ce testament et en faire un par-dessus qui couvre le premier ? Possible ou pas ? C'est possible. Il y a d'ailleurs en ce moment un procès un petit peu célèbre d'un chanteur défunt qui se base là-dessus. Donc, c'est le dernier testament certifié qui a raison. Voilà, c'est le dernier testament certifié qui a raison. N'empêche quand même qu'entre testament, ce n'est pas un acte notarié, puisqu'on peut faire un testament sans passer chez le notaire. Exactement. Donc, il faut peut-être privilégier quand même l'ouverture avec un notaire plutôt qu'un testament qui pourrait être contesté, entre guillemets ? Il faut, l'idéal est toujours de prendre rendez-vous avec un notaire, parce qu'on va pouvoir, même si on fait le testament holographe soi-même, c'est d'avoir des termes particuliers qui ne pourront pas être remis en cause. Et troisième point, alors le concubinage. On a droit à quoi lorsqu'on est concubin ? En clair. A rien. Xavier. A rien. Quand vous achetez un bien immo en concubinage, c'est comme si vous étiez deux copains, deux copines, deux étrangers. Fiscalement et sur vos droits, il n'y a aucun lien. Quand vous allez... Si vous faites un testament en étant en concubinage avec quelqu'un, la personne qui va hériter malheureusement du défunt sera imposée à 60%. 60% de la succession nette, donc après le remboursement des dettes, etc. C'est le plus haut taux d'imposition en matière de succession. C'est vraiment comme deux inconnus. En fait, votre droit au concubinage vous permet de payer plus d'impôts. C'est cela. Bon, écoutez, on a vu en matière de type d'union. Alors, on a parlé de donation de succession. Dans la succession, parce que là, on parle de biens immobiliers. Mais est-ce qu'il y a d'autres choses qui rentrent en ligne de compte dans une succession ? Est-ce que la voiture du défunt rentre en ligne de compte ? Est-ce qu'une assurance vie rentre en ligne de compte ? Enfin, qu'est-ce qu'on prend en ligne de compte dans une succession ? Toutes les possessions du défunt doivent être prises en compte dans une succession. Cependant, certaines possessions peuvent être retirées de la succession. Légalement parlant, je pense notamment à des assurances vie. Alors, à partir d'un contracté avant un certain âge et jusqu'à un certain montant, mais les assurances vie peuvent être retirées de la succession. C'est-à-dire qu'elles sont libres de droits et elles peuvent être débloquées même rapidement. Parce que quand les comptes conjoints sont bloqués, celui qui reste, il n'a pas toujours de l'argent devant lui. Donc l'assurance vie lui permet aussi de débloquer des liquidités pour pouvoir continuer à vivre. Alors, en préparant cette émission, je voyais quand même qu'il fallait faire très attention lorsqu'une personne fait de gros virements avant de décéder sur un compte bancaire appartenant à son enfant ou sur une assurance vie, etc. Parce que le fisc aurait tendance à considérer que ça s'appelle de la dissimulation. Vous aviez-vous confirmé ou pas ? De toute façon, tous les gros montants, tous les gros virements qui sont faits peu de temps avant le décès, malheureusement, on ne peut pas le prévoir non plus, mais tout est contrôlé, même par le notaire. Tous ces virements sont contestables. Si vous avez trois enfants, un parent donne 100 000 euros à un des trois enfants, le jour de la succession de l'héritage, les deux autres à qui on n'a pas donné peuvent contester ce virement déjà et ils peuvent récupérer un bout de ce virement. Parce que le notaire remonte combien de temps avant le décès ? Une année ? Il me semble que c'est cinq ans. Cinq ans. Donc pendant cinq ans, on épluche les comptes, on épluche tout ce qu'on... On peut remonter, oui. On peut remonter comme ça et on épluche effectivement... Effectivement, s'il y a eu des virements un peu anormaux, on va dire, des grosses sommes. Ça peut être considéré par le fisc aussi comme un prêt caché. Comme un prêt caché. Comme une donation cachée, mais qui n'aurait pas été soumise à l'impôt. Qui n'aurait pas été soumise à l'impôt, c'est ça. C'est une façon aussi de déshériter certains enfants par rapport à un autre. Voilà, le terme est exact. Et ça, c'est interdit. C'est une façon de déshériter, effectivement. Et puis de déshériter le fisc aussi. Eux, ils se laissent rarement déshériter. Ils savent se rattraper. Bien, messieurs, les dix minutes sont écoulées. Merci. Merci, Pascal. Merci, Pascal. Merci, Xavier. Merci, messieurs, d'avoir accepté l'invitation. Vous pouvez retrouver ce mag immobilier sur notre site ou application radiosensation.fr. Donnez-nous rendez-vous vendredi prochain après le Flash Info Régional pour la troisième partie des successions. Très bonne soirée. Bonsoir. Bonsoir. C'est parti.